bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai envie de te parler de pourquoi on pourrait éliminer l'huile de notre alimentation et surtout comment le faire si jamais tu as déjà songé à éliminer l'huile de ton alimentation mais que tu sais pas vraiment comment faire c'est sûr que c'est la vidéo pour toi n'oublie pas de t'abonner pour avoir plein d'autres vidéos comme celle-ci et plein des recettes santé on commence la vidéo donc c'est un sujet qui m'a été vraiment grandement demandé comment se passer d'huile au quotidien donc premièrement je pense que c'était important pour moi de vous expliquer pourquoi on voudrait cuisiner sans huile en fait la première raison c'est que dans toutes les dans tous les aliments en fait l'huile c'est des grasses saturées et c'est prouvé que c'est ces grasses saturées qui sont responsables des maladies cardiovasculaires donc la première raison pour qu'on voudrait éliminer le plus possible l'huile de notre vie ce serait une question de santé ensuite une autre raison pour qu'on voudrait éliminer l'huile et bien c'est tout simplement une question de densité calorique ou de volume calorique donc si tu es quelqu'un qui veut soit perdre du poids ou qui a à coeur de rester vigilant dans la quantité de calories que tu manges dans une journée mais c'est une façon hyper simple d'éliminer beaucoup de calories vraiment pas nécessaire dans ton alimentation donc comment ça fonctionne la densité calorique et bien c'est tout simplement pour te montrer que tu peux manger beaucoup plus d'un seul aliment qui va valoir beaucoup moins de calories versus un autre aliment qui va être plus calorique qui va représenter une moins grande quantité mais j'avais envie de te comparer deux aliments qui proviennent de la même chose finalement donc d'une part l'huile d'olive et de l'autre part les olives entières et te montrer quelle quantité tu vas consommer pour avoir la même quantité de calories donc dans les deux contenants que tu vas voir les deux contenants représentent 80 calories d'un côté on a deux cuillères à thé d'huile d'olive et de l'autre côté tu as 20 olives entières les deux représentent 80 calories combien de fois tu as puis là on parle même pas d'une cuillère à soupe on parle de deux cuillères à thé donc on est un peu en dessous d'une cuillère à soupe combien de fois tu as ajouté une cuillère à soupe à ta vinaigrette que tu faisais ou tout simplement fait cuire quelque chose dans une cuillère à soupe d'huile donc ça te montre à quel point dans le fond ça représente beaucoup d'aliments que tu pourrais manger en version aliments complets et non transformés versus l'aliment qui est transformé parce que dans le fond on le sait l'huile d'olive a été extraite des olives eux autres mêmes qui sont en fait un bon gras oui effectivement les olives c'est un bon gras la question c'est pas de savoir est ce que c'est une bonne huile ou une même moins bonne huile je voulais juste faire prendre conscience combien de fois tu as ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ton alimentation on s'entend c'est plus que la quantité que je viens de te montrer qui représente 80 calories imagine si tu avais ajouté des olives dans ta salade on s'entend tu en aurais probablement ajouté moins que 20 olives parce que même moi là je rajoutais et je rajoutais et je rajoutais les olives dans mon contenant puis je me faisais comme oh my god c'est vraiment beaucoup d'olives pour 80 calories donc oui on s'entend là dessus l'olive c'est un bon un aliment qui est un bon gras mais on s'entend quand on est en version huile gras saturé bien c'est dangereux pour notre coeur mais en plus ça ajoute des calories vraiment inutiles à notre alimentation donc là maintenant on connaît le pourquoi on voudrait le faire maintenant il faut aborder le comment comment on fait pour éliminer l'huile de notre alimentation bien il ya des méthodes toutes simples pour éliminer l'huile de notre alimentation premièrement ça va être d'aller chercher l'aliment entier plutôt que l'huile qui est saturé donc dans une vinaigrette au lieu d'ajouter l'huile comme corps gras bien je vais te montrer comment ajouter l'aliment entier donc ici au lieu d'ajouter une huile d'olive ou un huile peu importe de quelle sorte d'huile je pourrais ajouter mais je vais utiliser du beurre d'arachide pour faire une ma vinaigrette je te donne ma recette préférée une cuillère à soupe de jus de lime une cuillère à soupe de sauce soya ensuite on ajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable poursuit avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide naturel j'ajoute aussi un quart de cuillère à thé de poudre d'ail moi j'y vais un peu à l'oeil on ajoute aussi du sel et ensuite du poivre et pour pouvoir avoir une consistance un peu plus liquide et pour pouvoir en ajouter plus à nos salades j'ajoute à la toute fin une ou deux cuillères à soupe d'eau et il me reste juste à fermer le pot et à bien brasser si jamais tu veux une recette un peu plus sucré je te suggère de mettre le jus de lime au début et de garder le reste de la recette intacte si tu veux un petit goût un peu plus acidulé et bien tu peux laisser le jus de lime dans la recette c'est la recette idéale de vinaigrette pour une belle grosse salade comme celle-ci voilà j'espère que tu comprends maintenant comment remplacer l'huile dans une vinaigrette dans beaucoup de recettes de pâtisserie ou de boulangerie il ya de l'huile donc on sait quand on fait des muffins quand on fait des gâteaux il ya souvent de l'huile qui est ajoutée souvent cette quantité d'huile là peut être remplacé par de la purée de pommes donc je tiens toujours des petits contenants individuels de purée de pommes dans mon garde manger premièrement parce que les enfants adorent ça mais aussi parce que c'est vraiment pratique quand je vais aller cuisiner une batch de muffins ou un gâteau je vais remplacer mon corps gras qui peut être soit du beurre soit de l'huile par ça donc ça va être une bonne façon de remplacer le gras je te donne même l'exemple de ma pâte à pizza que je fais maison dans ma machine à pain ben normalement la recette demande trois cuillères à soupe d'huile ben dans les derniers mois j'ai toujours remplacé par trois cuillères à soupe de purée de pommes et c'est simplement cette semaine que mon chum m'a vu faire puis qu'il m'a dit c'est quoi tu viens d'ajouter dans la machine à pain et que j'ai dit ben de la purée de pommes j'ai dit ça fait des mois que je fais ça puis tu t'en rends pas compte donc j'imagine que ça paraît pas vraiment et que ça change pas vraiment la texture donc ça c'est une idée de comment tu peux remplacer l'écart gras dans tes recettes je te donne un exemple si tu fais une croustade aux fruits donc une croustade aux pommes une croustade aux petits fruits ce que tu peux faire si on te demande de faire la texture du crumble sur le dessus avec du beurre tu peux très bien remplacer ton beurre par une banane réduite en purée ça donne vraiment une belle texture ça va vraiment devenir te donner un bon goût on va vraiment pas goûter la banane après la cuisson mais ça va vraiment te donner la texture et le collant finalement que ton beurre aurait donné donc la purée de pommes la purée de bananes c'est vraiment une belle alternative au corps gras dans la boulangerie donc un autre endroit dans notre cuisine où est-ce qu'on va utiliser beaucoup d'huile pour cuisiner ça va être pour faire sauter les aliments moi la technique que j'utilise pour remplacer l'huile c'est tout simplement de faire sauter les aliments dans l'eau ou de les faire frire dans l'eau mais on s'entend ils seront pas frites parce qu'il n'y a pas d'huile ça va vraiment bien remplacer l'huile et on s'entend là si on parle de justement tantôt le 2 cuillères à thé qui donnait 80 calories ben c'est une centaine de calories qu'on vient vraiment d'enlever dans notre recette super facilement puis qu'on s'en rendra même pas compte puis au goût là je veux dire il n'y aura aucune différence donc mais moi principalement ce que je fais frire dans la poêle ou que je fais sauter dans la poêle c'est des légumes donc je vais t'expliquer comment je vais faire maintenant donc le truc qu'on veut faire sauter des légumes dans l'eau c'est d'avoir une poêle très très chaude ici j'ai un instant pot mais le but est le même je vais faire sauter des légumes avant de les faire cuire avant de les faire mijoter donc le but c'est d'avoir une poêle vraiment très très chaude donc on le voit ici mon eau bouille dès qu'elle est en contact avec le fond il faut pas attendre trop parce que ça s'évapore très vite mais dès que c'est fait on ajoute les légumes dans le fond de la poêle tout de suite notre poêle est très chaude donc ça va on veut pas mettre trop d'eau pour pas que les légumes bouillent on veut simplement en mettre environ une cuillère à soupe pour que ça puisse avoir assez d'eau pour ne pas coller et le but c'est vraiment de laisser être le légume être en contact avec le fond de la poêle un certain temps pour qu'il puisse sauter et ensuite au fur et à mesure si on a besoin on va ajouter environ une cuillère à soupe d'eau juste assez pour permettre aux légumes de continuer à cuire parce que dans le fond tout ce qu'on veut c'est qu'il colle pas au fond et on va évidemment le laisser un peu reposer et dès qu'ils vont qu'on va sentir qu'il va être chaud on va venir ensuite le le brasser et voilà je crois que ça résume bien la technique comment faire sauter des légumes sans huile c'est une technique vraiment facile on s'entend là ce qui est plaisant quand on cuisine sans huile c'est que ça nous permet aussi de consommer des aliments que normalement il aurait pas été considérés nécessairement comme santé et de les consommer au quotidien je donne un exemple moi j'adore les frites j'adore les frites les frites minces les frites en julienne les patates grecques donc j'ai trouvé plein plein d'alternatives pour cuisiner mes frites mais sans huile je te montre la technique maintenant on commence tout simplement par peler des pommes de terre ici j'ai des pommes de terre de type russet mais tu peux aussi prendre n'importe quelle autre sorte j'ai essayé les yucon gold et ça fonctionne très bien aussi donc on les épluche on les taille en petits quartiers comme ça on les met tout simplement dans un chaudron parce qu'on va les mettre à bouillir donc à feu vif je vais porter mon chaudron à ébullition et quand mon eau va être frémissante je vais laisser mes patates bouillir 10 minutes pour qu'elle soit bien tendre pendant ce temps je vais préparer mes épices je vais mettre une demi cuillère à thé de sel de sel riz je vais aussi ajouter une demi cuillère à thé de paprika une demi cuillère à thé de poudre d'ail une demi cuillère à thé de mélange à épices italienne et une demi cuillère à thé de mélange pour salades et légumes la jardinière donc voilà notre mélange est prêt lorsque nos patates ont terminé de bouillir moi je les rince à l'eau froide je les transfère ensuite dans un bol pour pouvoir les mélanger avec les épices j'étends mes épices graduellement et je les mélange vraiment mais très peu le but c'est de les manipuler le moins possible pour ne pas qu'elle se défasse en morceaux et ensuite je vais pouvoir les transférer sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de silicone j'essaie de pas aussi à inclure sur ma plaque tous les petits grumeaux de pommes de terre qui se sont défaits pendant que je les mélange et ça va donner des bons petits morceaux croustillants lors de la cuisson c'est vraiment les meilleurs morceaux finalement quand on les mange après la cuisson tout est prêt il ne reste plus qu'à déguster ça donne des vraiment bonnes patates croustillantes mais sans huile donc le but ce n'est pas d'être parfait ce n'est pas d'être obsédé par ça c'est seulement d'être conscient et de faire des choix éclairés si tu as aimé la vidéo laisse moi un thumbs up laisse moi un commentaire si jamais tu as d'autres idées de recettes que tu aimerais que je te propose sur ma chaîne si tu as des commentaires par rapport à la vidéo d'aujourd'hui oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine bye ça y est les mouches de gel le c'est sûr tu vas venir me gosser pendant que je filme yes ok et puis est morte donc la purée de pommes la purée de oh ah 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 Merci.